Chromosome B Savoir Idées Réflexions Le podcast des éditions Henrik B Agitateur de neurones Chromosome B Quel dossier, qu'à la faire, vous a le plus marqué en tant qu'avocat ? C'est la question que Charlotte Perez, avocate au bar d'Aix-en-Provence, a posée à une cinquantaine d'avocats qui, sous le sceau de la confidentialité, lui ont raconté les affaires qui ont le plus marqué leur carrière. Ouvrage témoin de cette profession si singulière, elle nous livre dans ce recueil inédit de témoignages étalés sur 50 ans de bar, plus d'une centaine d'anecdotes drôles, touchantes, étonnantes, parfois bouleversantes, voire révoltantes, mais toujours pleines d'humanité. Une vision protéiforme du quotidien d'avocats engagés, confrontés chaque jour aux meilleurs comme aux pires de la justice, où on retrouvera des procès qui ont marqué l'histoire, de célèbres avocats, des hommes politiques, ou encore des actes courageux d'avocats qui ont osé briser les conventions et braver la loi pour défendre, plus que leurs clients, leur idée de la justice. Chromosome B Charlotte Pérez, vous êtes avocate au barreau d'Aix-en-Provence, où vous avez prêté serment en 2016. Vos domaines de compétences principaux sont le droit du travail, le droit de la famille et le droit pénal. Vous êtes proche des métiers de l'art, puisque vous pratiquez le théâtre depuis l'enfance et vous adonnez à l'écriture depuis quelques années. Vous publiez « Bref d'avocats », 115 anecdotes d'avocats drôles, originales et touchantes, dans la collection « Le meilleur du droit » des éditions Hendrik Bey. Un livre qui se situe au croisement entre cette passion pour l'écriture et celle pour votre métier. Maître Charlotte Pérez, bonjour. Bonjour, merci pour cet échange à venir. Vous êtes donc avocate au barreau d'Aix-en-Provence. Vous avez une passion pour le théâtre, comme on l'a vu. Quelle est la relation ? Est-ce qu'il y a un lien entre votre vocation d'avocate et votre passion pour le théâtre ? Je pense qu'on peut dire que ça se rejoint, du moins dans l'expression orale. Quand, en tant qu'avocat, on prend la parole, on plaide, on défend un client, nécessairement, il y a peut-être quelques notions de pratique de l'oralité qui nous aident quand on pratique le théâtre. Je pense que, d'une certaine manière, ça se rejoint, même si c'est quand même très différent. Charlotte Pérez, la première pensée que j'ai eue, c'est qu'en disant votre livre, c'est qu'on a rarement lu des témoignages de dossiers judiciaires du point de vue des avocats. Alors, comment est-vous venue cette idée, ce livre témoin, comme vous le désignez, et qu'est-ce que ça a représenté comme expérience pour vous ? Cette idée, on peut dire qu'elle est véritablement née après une discussion avec une consoeur et amie, un soir d'hiver, il y a deux ans, où nous, nous racontions certains de nos dossiers, et je me suis dit, mais il y a certaines choses, il faudrait l'écrire. Et en fait, cette petite phrase mal dite, comme ça, beaucoup d'avocats l'ont déjà prononcé, et puis ça a fait son cheminement, et je me suis dit, après tout, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'écrirait pas un livre avec les anecdotes de chacun ? Moi, je ne savais que je ne voulais pas écrire un livre sur mon expérience à moi, puisque j'estime que je n'ai pas suffisamment d'expérience pour en faire un bouquin. Donc, je me suis rapprochée du bâtonnier d'Aix-en-Provence, qui a trouvé l'idée séduisante, et on a lancé comme ça une sorte d'appel pour les confrères qui voulaient participer, avec qui nous avons eu des échanges sur leur retour d'expérience, sur leur dossier, sur leur manière de travailler, sur des choses qui les avaient marquées dans un sens ou dans un autre. La manière dont ce projet s'est monté en fait une expérience humaine incroyable, parce que ce que je ne voulais pas, c'était que chacun m'envoie un texte que je n'avais plus qu'à incorporer dans un livre. Ce n'était pas ça. Moi, ce que je recherchais aussi, à titre complètement personnel, c'était aussi de rencontrer mes confrères, mes consoeurs, de m'imprégner de leurs récits, et ensuite de pouvoir le retranscrire. Vous m'avez dit que c'était une expérience particulière quand même, humaine, aussi en quel sens ? J'ai rencontré toutes sortes d'avocats, de tous âges, de tout horizon, des avocats que je ne croise peut-être pas tous les jours dans le cadre de mon activité professionnelle. Il y a une cinquantaine d'années qui est représentée dans cet ouvrage, c'est-à-dire que les premiers avocats qui ont prêté serment et qui apparaissent dans cet ouvrage l'ont fait dans les années 1970 et les derniers dans les années 2020. Donc effectivement, ce n'est pas du tout la même approche de l'exercice du métier d'avocat, qui est fait en fonction de chaque personne qui a témoigné. Alors, on sent, parce que vous y revenez à plusieurs moments dans le livre sur la passion du droit, vous écrivez être avocat, c'est plus qu'exercer une profession, c'est une forme d'état, c'est un métier qui s'exerce à temps plein. Vous dites que c'est toujours difficile de clore une carrière d'avocat. Le métier d'avocat, aussi difficile soit-il, est exercé bien souvent pendant des années et des années et des années. Je veux dire, on a des confrères qui ont, encore une fois, tout type d'âge et on sent qu'on a un petit peu cette expression chez nous, mais on sent que parfois, c'est difficile de raccrocher la robe parce qu'effectivement, ça prend une telle place dans nos vies que c'est compliqué ensuite d'arrêter complètement. Alors, beaucoup finissent à un moment donné quand même par le faire ou par trouver une autre occupation, peut-être une autre passion ou prendre aussi simplement du temps pour soi. Mais c'est vrai que c'est un métier qui, quand même, dans l'immense majorité, est particulièrement prenant. On retrouve dans votre... C'est un aspect qui m'a intrigué. Je me suis dit, j'allais vous le demander à vous, Charlotte Pérez. Vous revenez sur la notion de prêter le serment. En fait, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est que ce serment et qu'est-ce que c'est que le contexte dans lequel on prête serment. Alors, la prestation de serment, c'est véritablement ce qui... C'est véritablement le début de la carrière d'un avocat. C'est-à-dire qu'on obtient notre diplôme et avant de commencer à exercer, on doit prêter serment. C'est-à-dire que nous devons prononcer ces paroles-là. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Ce serment-là, alors dans cette forme-là, est plutôt récent, mais le serment d'avocat, c'est quand même un serment historique. Au début, qui était rattaché aux ordres. C'était quelque chose qui reliait l'avocat à la religion, puis à l'État, historiquement. Et puis, petit à petit, on a séparé complètement le métier d'avocat à celui de la religion ou à une quelconque forme étatique pour revenir simplement à un serment qui nous impose de travailler en respectant certaines qualités éthiques et morales. Voilà. Je voudrais revenir, Charlotte Perret, sur la forme que vous avez choisie pour partager toutes ces histoires. Tous les récits sont à la première personne. Vous avez laissé la parole à vos interlocuteurs. Donc, c'est eux qui se racontent. Ce sont des textes assez courts. Comment vous avez fait ces choix narratifs pour mettre en place ce livre ? Ça n'a pas été un choix, en fait. Pour moi, c'était logique que ça se ferait comme ça. Je voulais un format court, donc un format de bref, d'où le nom bref d'avocat, un peu à la manière des discussions de comptoir. Parce qu'en fait, c'est comme ça que l'idée est née. J'étais dans une discussion avec une amie, avec une consoeur. On échangeait sur nos dossiers. Pas pour se raconter les dossiers en eux-mêmes, mais parce que l'échange permet aussi une réflexion croisée. Bien évidemment, dans le respect du secret professionnel, mais c'est enrichissant d'échanger avec des confrères sur ces dossiers-là. Quand l'idée de bref d'avocat est née, ça m'a paru nécessaire pour que ce soit intéressant aussi, que le format soit court et que l'on puisse rapidement s'identifier à l'avocat qui raconte. Donc, première personne du singulier. Le métier d'avocat, il est assez méconnu, finalement, du grand public. On n'en connaît que ce que l'on sait dans les grandes lignes, mais finalement, le cœur du métier et l'étendue du métier est assez peu connu. Donc, je voulais qu'on puisse se rapporter à cet ouvrage facilement et avoir quelque chose de court, parce que des livres sur des procès historiques ou sur de grandes affaires judiciaires en détail, il y en a. Moi, ce n'est pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était vraiment avoir une suite d'anecdotes, uniquement. Chromosomes biennés. Sous-titrage ST' 501 Il y a beaucoup de récits cocasses qui font sourire. Il y a aussi des situations tragiques qui sont racontées, travers lesquelles, justement, ressort, et j'ai l'impression que ça a été une préoccupation chez vous, l'humanité de ces avocats. J'ai envie de vous demander quelles sont les protections personnelles que mettent en place les avocats pour maîtriser leurs émotions face à des situations parfois tragiques. C'est une bonne question. C'est une bonne question qu'on nous pose très souvent. Je pense que si vous posez la question à mille avocats, vous aurez mille réponses. Moi, à titre personnel, puisque je peux difficilement parler pour les autres, je ne sais pas si on arrive véritablement à se couper de ces émotions. Je ne suis pas sûre. C'est ce qui fait que le métier est aussi passionnant et aussi prenant. Mais en tout cas, c'est un métier qui est humain, qui est profondément humain. On touche l'homme avec un grand H dans toutes ses qualités, dans tous ses défauts, dans toute sa beauté, dans toute sa laideur. On ne peut pas rester étranger à ça. Et c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à travailler comme on le fait, avec autant d'acharnement, avec autant de temps consacré. C'est évident qu'au-delà du travail, l'aspect émotion fait que ce métier est difficile parce que prend beaucoup d'énergie. Il arrive souvent, quand on sort d'un procès compliqué ou d'un dossier difficile, de devoir un petit peu prendre du temps aussi pour arriver à couper. Parce que ce n'est pas un métier sur lequel, une fois qu'on rentre à la maison, on n'y pense plus. Ce n'est pas vrai. Et c'est ça qui est difficile. C'est d'arriver à couper, justement. Alors, un livre qui raconte des histoires, Charlotte Pérez, et puis aussi qui nous enseigne plein de choses. Le droit à travers les âges, à travers l'histoire. Je voudrais rentrer un peu dans le livre avec une première anecdote. C'est celle que vous rapportez sur... Ou du moins que l'un de vos interlocuteurs rapporte sur Maître Vergès, qui a été mis en examen à un moment pour une phrase qu'il a prononcée à l'issue d'un procès. C'était le fameux procès d'Omar. Une anecdote qui s'appelle « Vergès et les chefs de file ». Alors, je lis dedans, il faut savoir qu'au début du siècle, on donnait 24 heures à tout justiciable pour maudire son juge après un procès. Est-ce que vous pouvez raconter un peu le corps de cette histoire ? En fait, c'est une citation de Beaumarchais, dans Le Barbier de Séville, où son personnage, le comte, va dire à Figaro « Sais-tu qu'on n'a que 24 heures au palais pour maudire ses juges ? » Donc, c'est une citation qui est extraite de cet ouvrage-là, que j'ai reprise dans ce livre, parce que le confrère qui m'a raconté cette anecdote-là l'avait repris lui-même. Et effectivement, ça fait référence à une coutume ancienne du XVIIIe siècle, où on disait qu'à la suite d'une décision de justice pour laquelle un justiciable n'était pas satisfait, on lui laissait 24 heures pour montrer son insatisfaction. Ça fait référence à certaines audiences auxquelles on peut assister, ou quand un délibéré est rendu, je pense par exemple à des audiences correctionnelles, notamment, où nos clients peuvent parfois s'emporter parce qu'ils ne comprennent pas la décision du juge, parce qu'ils la trouvent injuste, etc. Aujourd'hui, agir de cette manière-là peut caractériser un outrage, et donc exposer le client à une sanction supplémentaire. Là, effectivement, l'idée, c'était de rappeler qu'il fut un temps où on acceptait, en fait, la frustration du justiciable mécontent, et on lui donnait, comme ça, voilà, 24 heures pour exprimer son insatisfaction. Mais après quoi ? Par contre, il fallait cesser et retrouver le respect que l'on doit à ses juges. Voilà. C'est un peu l'aspect qu'on retrouve dans cette anecdote sur Maître Vergès que nos auditeurs pourront retrouver dans ce livre. Il y a un avocat, du moins un de vos confrères, qui dit dans un de ses récits ce qui est fantastique dans l'exercice du métier d'avocat, c'est qu'on en apprend tous les jours. Est-ce que vous, vous avez appris des choses nouvelles sur votre métier au cours de la rédaction de ce livre ? Ah oui, bien sûr. Ah bien sûr, parce que moi, j'interviens dans certains domaines du droit et pas dans d'autres, et les confrères qui ont participé à ce projet sont des confrères qui ont tout type de domaine de compétences. Donc forcément, quand ils racontent des anecdotes sur, par exemple, du droit administratif, qui à titre personnel n'est pas un pan du droit que je pratique beaucoup, ça nous donne une autre vision puisque ce n'est pas celle que nous avons, nous, dans notre propre domaine de compétences. Et en même temps, chaque dossier soulève des questions juridiques auxquelles il va falloir donner des réponses et ce qui nous oblige à nous documenter, à chercher, à comparer des décisions de justice. Donc on continue encore à apprendre. Et puis aussi, dans les récits qui m'ont été donnés, j'ai pu quand même constater des différences dans la manière d'exercer. Et ça, c'est intéressant aussi. On ne passe pas le même temps, on n'a pas la même manière de travailler, on ne s'y prend pas de la même façon. Et ça, c'est intéressant. Dans un des récits qui s'appelle « Pas vu, pas pris » qui raconte l'histoire d'un confrère qui a dû défendre un pilote d'un petit avion qui se retrouvait dans le trafic du drogue en Algérie, votre confrère dit « C'est la première fois qu'un client me disait très clairement « Je suis coupable, mais ne le dites pas ». » Alors on retrouve cette situation dans plusieurs récits. Le client cache la vérité à son avocat. Est-ce que c'est un aspect finalement familier de votre métier ? Quand j'ai prêté serment, un confrère m'a dit « Tu verras, l'avocat est souvent la première personne sur lequel le client essaye son mensonge. » Alors j'avais trouvé ça assez particulier comme formulation, surtout quand on vient de prêter serment. C'est un peu vite dit. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une vraie part de réalité dans cette phrase. Là, on est plutôt peut-être dans un rapport avec un client qu'on ne connaît pas encore. Je pense notamment lorsque l'avocat est commis d'office et il est appelé pour une garde à vue et qu'il va rencontrer son client pour la première fois. Ou alors quelqu'un qui arrive dans son bureau et qui va exposer une situation pour la première fois. C'est vrai que, de manière assez naturelle, on voit que le premier échange que l'on peut avoir n'est pas tout à fait le même que celui qu'on aura ne serait-ce qu'une demi-heure après. Parce qu'il faut aussi quand même que s'instaure un lien de confiance. Notamment avec un avocat qu'on ne connaît pas. Il a beau être avocat, il a beau être soumis au secret professionnel, ça reste quand même un être humain qu'on ne connaît pas. Et parfois, il faut comme ça un petit peu de temps pour avoir, disons, un récit des faits qui soit plus proche de la réalité que ce qu'il était au départ. Chromosomes Gai. Plus tard, dans le livre Charlotte Pérez, vous rapportez des récits d'époque ancienne où le droit était différent. Il y a un chapitre qui s'appelle Témoignages d'une époque. On croise aussi des anecdotes sur la peine de mort qui n'existent plus aujourd'hui en France. Et il y a des récits à l'issue heureuse, d'autres à l'issue dramatique. Vous avez recueilli, par exemple, le témoignage d'un avocat qui assiste au procès Ranucci en 1971 lors de sa formation. C'est un procès qui a fait énormément de bruit. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui imaginer une situation comme celle-ci ? C'est-à-dire que, est-ce que les avocats aujourd'hui pensent à la défense qu'ils devraient mettre en place si leurs clients étaient soumis au risque de la peine de mort ? C'est plus qu'une question que vous posez, en fait. C'est une réflexion personnelle, professionnelle. C'est un débat. C'est une idéologie. C'est un pan de notre histoire. Quand on voit l'enjeu qu'il y a pour nous lorsqu'on défend quelqu'un qui encourt des années d'emprisonnement, imaginez que ces années d'emprisonnement pourraient être une mise à mort. Ce n'est pas évident. Moi, ça me semble inimaginable parce que c'est une époque que je n'ai pas connue, effectivement. Vous savez, la meilleure réponse que je puisse donner, elle est tirée d'une expérience personnelle. J'ai eu à défendre un client devant une cour d'assises pour des faits qui, de toute façon, n'étaient pas des faits qui auraient encouru la peine de mort. Mais enfin, ce client a quand même écopé d'une peine de 8 années d'emprisonnement nous avons fait appel et en appel, devant la cour d'assises siégeant en forme d'appel, ce client a été acquitté parce qu'effectivement, il était innocent. C'est vous dire quand même qu'on a pris, je dis on parce qu'on a œuvré ensemble avec ce client, mais pour lequel j'étais convaincue de son innocence. On a quand même pris 8 ans en première instance et un acquittement en appel. Autrement dit, même si la peine de mort n'aurait pas été encourue pour des faits comme cela, mais autrement dit, si ce client avait été exécuté dans d'autres... Voilà, si on imagine une autre situation, que se serait-il passé ensuite ? C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête parce que le débat sur la peine de mort ne concerne pas que des situations où des hommes sont jugés pour avoir commis des atrocités, des actes de barbarie. Personne ne cautionne ça. Personne. Mais ça soulève effectivement des questions beaucoup plus larges. Et alors, en tant qu'avocat, effectivement, être aux côtés d'un client qui risque la mort, c'est un enjeu qui est colossal. Alors je disais qu'il y a des anecdotes qui sont plus légères. Notamment, on y découvre un Poutine francophile. Il y a un de vos collègues qui vous rapporte une histoire où il a croisé Poutine. À un moment, on peut en dire quelques mots ? Oui. Alors c'est une anecdote assez extraordinaire, effectivement, qui ne ressemble à aucune autre, même si aucune des anecdotes de ce bouquin ne ressemble à aucune autre. Mais enfin, celle-ci, elle est quand même très particulière. Effectivement, un confrère qui... Alors il faudra lire le livre pour avoir la brève en entier, mais qui a eu l'occasion effectivement de rencontrer Vladimir Poutine à l'époque où il n'était pas encore à la tête de la Russie, qui a eu un échange avec lui et qui a constaté que ce dernier était assez francophile, qu'il avait effectivement un peu de sympathie pour ce confrère-là qui lui était français. Et effectivement, à l'occasion d'un échange qu'ils ont eu avec d'autres personnes, dans un contexte particulier, il a entendu Poutine chanter la Marseillaise en russe. Ce qui l'a marqué et ce qui est effectivement assez étrange à imaginer aujourd'hui. Mais oui, cette anecdote est vraie. il faut quand même préciser que toutes les anecdotes de cet ouvrage sont de vraies anecdotes. Il n'y a pas de... Voilà, ce n'est pas romancé. Et quand je parlais de richesse et d'expérience humaine, cette anecdote, je pense que je ne l'aurais peut-être jamais connue si je ne m'étais pas lancée dans Bref d'Avocats. Et je l'ai trouvé assez... Voilà, assez humoristique quand même. Vous nous avez raconté il y a quelques minutes une de vos expériences. Est-ce qu'il y en a une qui figure dans le livre ? Et je voudrais savoir s'il y en a aussi quelques-unes, certains récits que vous n'avez pas pu rapporter. Pour tout vous dire, j'ai une expérience, moi, dans le livre. La plupart des confrères qui ont témoigné ont raconté entre une et parfois deux ou trois anecdotes. Moi, je n'en ai raconté qu'une. Alors, ce n'est pas celle dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne donnerai pas plus d'informations parce que par souci d'égalité, d'équité, tous les confrères étant anonymes, je garderai moi aussi l'anonymat. Je n'ai pas eu de sélection ou de tri particulier à faire. Certains confrères m'ont dit voilà, je te raconte peut-être quatre, cinq histoires. Si tu veux en garder que deux ou trois, on en discute ensemble. Donc, on a choisi peut-être celle qui avait le plus d'intérêt pour le grand public notamment. Mais il n'y a pas eu de choix ou de sélection. Ça s'est fait très naturellement, très simplement. Bref d'avocat, 115 anecdotes d'avocat drôles, originales et touchantes. Charlotte Pérez, vous publiez ce livre aux éditions Henrik B. Vous dites en fin d'ouvrage Charlotte Pérez quant à moi je suis curieuse de savoir si j'exercerai le métier d'avocat toute ma vie. Pourquoi vous dites ça et quel est votre pronostic ? Je n'ai pas la prétention de savoir lire l'avenir. Le métier d'avocat, encore une fois, est extrêmement difficile. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça appuie sur beaucoup de boutons en chacun de nous, ça tire la corde des émotions. C'est un métier avec lequel on ne coupe pas le soir, le week-end. C'est un métier qui demande parfois de travailler dans l'urgence, de faire des choix, de renoncer à des vacances, de renoncer à des fêtes de famille. C'est ça la réalité du métier d'avocat. C'est ce qui fait aussi que c'est un métier passion. Mais ça veut aussi dire que ces choix-là, il faut les faire pendant des années. Est-ce que je serai capable dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans de continuer à exercer, avec la même force, avec la même détermination ? Là, j'ai envie de dire oui, mais c'est un métier qui peut abîmer aussi, qui est beau, parce que pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde. Défendre quelqu'un, donner la parole à ceux qui n'en ont pas, aider une victime dans un processus de reconstruction, parce que l'avocat va avoir aussi ce rôle-là, même si ce n'est pas son rôle premier. Il y a plein de casquettes finalement que l'avocat va porter. Chaque année passe et chaque année est une année merveilleuse dans notre beau métier, mais pour la suite, il faudra voir. C'est un métier en tout cas dans lequel moi, je suis complètement impliquée et passionnée. J'espère exercer toute ma vie, en fait. C'est ça, je l'espère. Voilà, on va plutôt le formuler comme ça. Charlotte Pérez, quand vous avez écrit ce livre, vous aviez quel type de lecteur en tête ? C'était pour vos collègues que vous l'écriviez ? C'était pour le grand public ? À qui vous pensiez ? L'idée au début, c'était plutôt l'entourage proche, donc plutôt le grand public qui était visé. Parce que même si les anecdotes des uns et des autres intéressent beaucoup les confrères, je me suis rendue compte que c'est un métier qui captivait l'entourage. Il y a un vrai intérêt du public et je me suis dit ça peut être intéressant aussi de montrer au grand public ce que c'est que le quotidien d'un avocat dans toutes ses palettes de couleurs et pas simplement dans l'image que l'on peut s'en faire. et je me rends compte que chaque petite anecdote que j'ai déjà pu raconter comme ça ces deux dernières années à des proches ont toujours fait sensation parce que ça plaît beaucoup et tant mieux parce que ça permet aussi de donner un éclairage peut-être un petit peu plus réaliste aussi sur notre profession. Charles Pérez est-ce que pour terminer ce bel entretien je peux vous demander une devise un aphorisme un proverbe quelque chose qui peut décrire soit votre état d'esprit en ce moment soit votre relation au monde en général. Il y en a beaucoup mais si je devais en retenir une qui m'a toujours plu c'est une petite maxime que me dit régulièrement mon papa et qui me dit l'expérience n'est pas transmissible. Cette petite phrase on peut la juxtaposer dans tout un tas de domaines moi je la comprends dans un domaine personnel effectivement on peut apprendre on peut écouter on peut voir on peut nous enseigner mais finalement l'expérience de chacun doit être vécue et je la comprends dans un registre aussi professionnel à savoir que en tant qu'avocat on est ou en tant que jeune avocat du moins on est très à l'écoute de l'expérience des avocats plus expérimentés parce qu'ils ont une pratique qui est peut-être plus complète mais pour autant rien ne vaut la propre expérience que l'on va se faire avec ses propres dossiers sa propre clientèle parce que c'est là véritablement qu'on va agir spontanément et c'est quand on agit spontanément qu'on agit comme un avocat Maître Charlotte Pérez merci merci à vous Chromosome B le podcast des éditions Henrik B agitateur de neurones Chromosome B retrouvez les ouvrages des éditions Henrik B dans toutes les bonnes librairies et sur henrikb-édition.com Sous-titrage Société Radio-Canada